Bienvenue sur FreeCAD 0.19, ici sur Artix Linux. Non, ce n'est pas le moule à gaufres du capitaine Haddock, c'est une presse à gaufrer. Vous savez, les apiculteurs mettent de la cire gaufrée, une feuille de cire, dans leur cadre. Et sur cette cire gaufrée, les abeilles vont construire leurs cellules sur le motif qui est déjà préimprimé. Donc, c'est l'apiculture moderne, on ne peut pas appeler ça comme ça. Donc, voilà, quelqu'un m'a demandé comment dessiner un hexagone à trois côtés. Alors, je n'ai pas compris, mais quand j'ai pigé qu'il s'agissait de l'apiculture, alors j'ai mieux réalisé de quoi il en retournait. Alors, voyons voir le motif de base. Le motif de base, c'est cette petite partie. Je fais un clic du milieu là-dessus, et je peux donc pivoter là-dessus. Donc, aujourd'hui, le but de cette petite vidéo, c'est d'expliquer, de bien fonder, d'utiliser des groupes, des groupes et des parts, des espèces de conteneurs. Donc, le motif de base, c'est ça. Donc, il y avait un slice, et il y avait aussi au départ un hexagone. Voilà l'hexagone. Et donc, je voulais créer un hexagone pointu, à trois faces, mais de préférence rester dans Part Design, parce que Part Design, c'est un modeleur, et on peut corriger son travail, même à la fin, quand on s'est gouré, ou quand on veut modifier quelque chose, on peut toujours revenir dessus. C'est l'avantage du modeleur, par rapport aux autres ateliers plus anciens, Part, seul atelier Part et Draft, où il est corrigé et plus sportif. Voilà, donc, comme vous avez vu dans une vidéo précédente, on peut créer un datum plane, on peut l'incliner, et on peut s'en servir pour créer une cavité, dans l'atelier Part Design, et donc, on a obtenu, donc, un hexagone tronqué, comme ça, et à l'aide de Polar Pattern, c'est cet outil ici, une répétition circulaire, et bien, on a obtenu trois occurrences, donc, voilà, mes trois faces de mon hexagone triangulaire, enfin, un hexagone, oui, à d'un côté. Voilà, donc, on avait la base. L'avantage d'utiliser les groupes, je le reprécise, barre d'espacement, tout disparaît, je plie tout ça, je clique sur le groupe cylindre bleu, barre d'espacement, et tout mon cylindre réapparaît. Donc, ça, c'est bien pratique. Voilà, alors, comment je fais par la suite ? Eh bien, dans ce cylindre bleu, si je le déploie, il y a le campignon, il y a l'usinage du pignon, du grand pignon, je pense, oui, il y a le pignon bleu, il y a le groupe gaufrage, donc celui-là, il nous intéresse. Donc là, je peux individuellement masquer une des parties. C'est souvent utile quand on travaille pour voir ce qui se passe en dessous. Et dans cet arrêt, il y a une fusion, et cette fusion, elle est constituée de mon hexagone de ma cellule primitive, ici, plus deux demi-rangées. Donc, on va essayer de les voir. Donc, je masque ça. Une demi-rangée ici, une demi-rangée ici, plus la fusion. Donc, ça faisait tout ça. J'ai un peu perdu le détail, mais en gros, c'est ça. Ensuite, il suffisait juste de prendre cette fusion et d'en faire une rangée. Alors, ça, je ne pouvais plus le faire dans PartDesign. J'ai dû aller dans l'atelier Draft, où j'ai pu créer une rangée de ce motif de base, de cet élément fusion, et ça m'a fait ça. Donc, ici, dans ce arrêt, j'ai 57 occurrences. Je pouvais donc, par la suite, faire des cylindres plus ou moins longs. Plus ou moins longs pour voir ce qui se passe. D'ailleurs, j'en ai fait plus tard une vue éclatée à partir des fichiers STL. Vous savez, j'ai passé par un maillage pour créer ces fichiers prêts à être imprimés. Enfin, qu'on peut utiliser dans un logiciel de tranchage comme FLIC3R au Cura. Et donc, j'en ai fait des demi, enfin, presque des demi-cylindres pour les imprimantes plus petites, les cylindres représentés dans le plan d'origine, plus des cylindres plus longs. Donc, je les ai décalées pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur, les axes, les roulements à billes, les rondelles, même la poignée de la manivelle, les supports, etc. Donc, c'est bien pratique. Et là aussi, on peut masquer et démasquer ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a des choses un peu en trop là-dedans. Donc, voilà. Si maintenant, dans mon travail, je vais voir ce qui se passe derrière ce pignon bleu, je le sélectionne, et barre d'espacement, il disparaît. Donc, je peux voir mon moyeu, je peux voir la tige filetée qui est dedans, enfin, une des trois. Tige filetée, le roulement à billes, la rondelle, etc. Si je n'ai pas sélectionné autre chose, que je réappuie sur barre d'espacement, mon pignon bleu réapparaît. Voilà, donc c'est très pratique. Je peux donc, d'un clic, je suis dans le groupe cylindre bleu, voilà, tout faire disparaître, tout faire réapparaître. Pareillement pour le support, pareillement pour le groupe qui s'appelle, enfin, ce n'est plus un groupe, c'est un part. Alors, pourquoi ici un part ? Parce que, quand j'avais dessiné, quand j'avais fini de créer ce projet, je me suis rendu compte, au flûte, l'espace entre les deux cylindres, j'avais mis qu'un demi-millimètre. Oui, parce que ces deux cylindres, attendez, je fais un clic de milieu là-dessus, j'ai engrandi, ces deux cylindres, c'est un brique, l'un dans l'autre, on va essayer de voir ça un peu, vous voyez, voilà, parce que, voilà, dans la cire gaufrée, les cellules sont décalées d'un côté à l'autre, donc, il fallait pivoter légèrement ce cylindre rouge, mais, quand même, 0,5 mm, c'était trop peu. Alors, comment faire ? Je me suis dit, je vais devoir décaler tous les éléments qui sont là-dedans, et il y en a un, ah non, ah non. Alors, j'ai eu une idée lumineuse, que j'avais déjà vue dans un tuto précédent, j'ai créé un nouveau part, et dans ce part, j'ai glissé tous les éléments que j'avais déjà créés concernant ce cylindre rouge, que j'ai appelé rouge, et ce part, je pouvais donc le décaler en Y, vous voyez, dans ce sens-là, Y, de moins 1 mm, et tout a suivi, j'avais donc 1,5, il suffisait juste de modifier mon support de base, ici, la partie basse, et agrandir légèrement les pignons, et voilà, le tour était joué. Donc, pour vous montrer que si on ne range pas correctement, on ne s'en sort pas, déjà moi là, au bout de 3 jours de travail, ou 4 jours, je ne sais plus, ça fait une petite semaine que je travaille là-dessus, si je n'avais pas renommé les choses, ici, les roulements, 6204, 2RS, groupe bac de serrage, groupe pignon rouge, etc., mis tout ça dans des groupes, dans des parts qu'on peut déplacer, en déplaçant tout leur contenu, je n'y serais vraiment pas arrivé. Voilà, cette petite explication, j'espère qu'elle pourra vous être utile, dès lors que vous vous lancez dans des travaux plus complexes. merci, à bientôt, à bientôt, je vais vous expliquer le slice, je vais vous expliquer comment j'ai fait à partir de Mesh Design pour le maillage de pièces complexes, parce que là aussi, j'ai eu une petite surprise que j'ai réussi à surmonter grâce aux parts, également, ce sera une petite vidéo supplémentaire. A bientôt donc ! Sous-titrage Société Radio-Canada